Musique Amateurs de voyages et d'aventures, bonjour. Comme je vous le disais la semaine passée, voyager en voilier habitable est une expérience incomparable. Mais comme rien n'est parfait, il y a aussi des inconvénients bien sûr, je vous en dévoilerai quelques-uns après le générique. Musique On commence par les inconvénients. Déjà, voyager en voilier c'est lent, voire très 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 lent. Pour vous donner une idée, on fait 15 km heure et même plutôt 10 en moyenne. Ce qui fait que pour relier deux îles distants seulement d'une centaine de kilomètres, il faut souvent une bonne journée bien remplie. Ensuite, il faut dire qu'au mouillage, parfois ça bouge, qui nous oblige le matin à déménager pour essayer de trouver un coin plus tranquille. Musique Et surtout le bateau, ça coûte cher. Il vaut mieux être bon bricoleur et faire beaucoup de choses soi-même. Les experts disent qu'un voilier, ça coûte entre 15 et 20% par an de la valeur d'achat. Musique Allez, positivons et passons aux avantages de ce mode de voyage en voilier habitable. Arriver à un endroit depuis la mer offre des paysages bien différents d'une visite à terre. En pratique, on navigue peu. On est plus souvent à l'escale, au mouillage ou dans une marina. Musique Comme en camping-car, on se déplace avec son habitat. Du coup, on a tout sous la main comme à la maison. Musique Et puis, pour finir, la plaisance, c'est une véritable communauté. On lit facilement des amitiés avec d'autres équipages. Et parfois même, on fait un bout de chemin ensemble. Musique Voilà, c'était la dernière vidéo à bord de notre voilier que nous avons vendue à un Américain auquel on souhaite bon vent. Pour nos futures navigations dans le Pacifique et l'océan Indien, nous opterons pour la location sur place. Quel que soit le mode de transport, l'important, c'est de voyager et découvrir de nouveaux horizons dans le respect de notre planète. Il me reste à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Musique Musique Musique